Générique Hi everyone, bonjour à tous, bienvenue dans Do You Speak English sur NRTV. On travaille notre anglais avec la Mary Poppins de l'enseignement Nathalie Adams-Périn qui est directrice du Collège de Champité à Nyon. Bonjour Nathalie. Hello Alexandre. Alors aujourd'hui Nathalie, on va s'intéresser à la prononciation et puis il y a deux mots différents mais qu'on a tendance, nous les francophones, à dire de la même manière, chip, chip. Je l'ai dit un petit peu de la même manière, l'accent n'est pas terrible. Alors, il y a un petit peu de marge de progrès qu'on pourrait travailler ensemble avec, effectivement, donc il n'y a aucun problème. Mais vraiment, super choix. Bien commencer avec ces deux mots parce qu'on voit très bien qu'il y a le E qui est très très court et le I, c'est comme on sourit tout le temps, c'est vraiment qui allonge le son. Donc, on va essayer une deuxième fois, Alexandre, chip. Alors, chip. Magnifique. Ah, pas mal. Ah, super, super. Un peu plus cool. Alors, on va sourire ensemble, on va faire chi. Chip. Oh, c'est beautiful. C'est une erreur très fréquente, en fait, qu'on fait les francophones avec le I et les deux E. Oui, oui, oui. Parmi d'autres, c'est comme la même chose quand je parle en français, il y a plein d'erreurs aussi que je fais la même chose. On ne va absolument pas toucher sur le et la la parce que là, on ne va jamais s'en sortir. Mais là, effectivement, les longs, les voyelles qui sont courts et longs, c'est difficile parce qu'en fait, pour les francophones, ce n'est pas des sons qu'on a l'habitude de dire. C'est ça. Typiquement, on sait très bien, si on change un petit peu les consonnes qui sont à la fin, il y a d'autres mots qui existent, comme par exemple, si on remplace le P par le N, c'est « shin ». Et puis, on peut remplacer le P par N, c'est « shin ». Donc, en fait, est-ce que tu sais ce que ça veut dire, ton « shin » ? Non. Tu sais ce que c'est ? Alors, tiens, c'est ici, c'est en partie devant ta jambe. C'est exactement le tibia. Et « shin », c'est vraiment une voile très transparente, parfois de perspiration, on se dit comme ça. Oui. Voilà, quand on est un peu chaud. Donc, on essaie en fait la même chose. Donc, on va répéter. Oui, alors « shin », alors attends, on va essayer, parce que « shin », ça veut dire « bateau ». C'est juste, exact. Mais alors, du coup, moi, j'aurais tendance en tant que francophone à dire « shin », mais non, du coup, comment il faut placer sa bouche, sa langue, comment on prononce bien « shin ». « Ship », exactement, c'est vraiment presque un peu dans la gorge, c'est « shin ». Voilà, puis on baisse un peu comme ça, « shin », c'est très bien. D'accord. Et puis, on va voir la différence. Avec le « shin ». Donc, c'est juste un peu plus long et la bouche un peu plus ouverte. Exactement. D'accord. Donc, ça peut éviter aussi les soucis parfois avec, par exemple, la « sheet » de papier. Oui. Voilà. Donc, et la feuille de papier « sheet ». Exactement, voilà, exactement. Et le mot qu'on ne va pas prononcer aujourd'hui. Voilà, un autre mot avec juste le « i », c'est ça, le « i » cours. Donc, voilà, si on parle d'une feuille de papier, il faut bien sourire, faire le « sheet ». Voilà. Ok, et bien merci beaucoup, Nathalie, pour ce cours de prononciation avec « ship » et « ship ». Et puis, on se retrouve donc la semaine prochaine pour un autre cours dans « Do you speak English ? » See you then. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501